Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet essentiel pour bien maîtriser la langue française, les pronoms relatifs. Prêts à enrichir vos phrases en français ? C'est parti ! Les pronoms relatifs en français le que, qui, dont, et où servent à relier deux phrases ou à introduire une subordonnée relative qui apporte des informations supplémentaires sur un élément de la phrase. Mais attention, chaque pronom a une fonction et un usage spécifique. Que, que est un pronom relatif qui remplace le complément d'objet direct, COD, d'une phrase, exemple, le livre que je lis est passionnant. Astuce, si vous pouvez poser la question au quoi, après le verbe, vous utiliserez que, remarque, après que, l'accord du verbe se fait en fonction du genre et du nombre du nom qu'il remplace. Les films que j'ai vus, accord avec les films, masculins pluriels. Plus d'exemples, le film que nous avons regardé hier était incroyable. Les fleurs que tu m'as offertes sont magnifiques. La chanson que tu écoutes est ma préférée. Le gâteau que j'ai fait est délicieux. Qui, qui remplace le sujet de la phrase, qu'il s'agisse d'une personne, d'un animal, ou d'une chose. La femme qui parlait ma professeur. Astuce, qui est toujours suivi d'un verbe, car il remplace un sujet, remarque, qui peut aussi remplacer le complément d'objet indirect, COI, introduit par la préposition A lorsqu'il s'agit de personne, c'est l'ami qui je pense souvent. D'autres exemples, le professeur qui nous enseigne est très compétent. Le chat qui dort sur le canapé est très mignon. Les étudiants qui réussissent sont ceux qui travaillent dur. La voiture qui passe est très bruyante. Don, don est un pronom relatif utilisé pour remplacer un complément introduit par la préposition O2. Il peut s'agir de choses ou de personnes, exemple, le livre dont je t'ai parlé est génial. C'est une histoire dont je me souviens bien. Astuce, si vous pouvez remplacer le don par de COI qui, c'est le bon pronom à utiliser. Remarque, dont peut exprimer la possession, la fille dont le frère est médecin est très gentille. Plus d'exemples, l'ami dont je t'ai parlé arrive demain. La chose dont j'ai le plus peur est de ne pas réussir. C'est un projet dont je suis très fier. Le livre dont tu te souviens était très captivant. C'est la personne dont il parle tout le temps. OU, OU est un pronom relatif qui remplace un complément de lieu ou de temps. Il peut désigner un endroit précis ou un moment, exemple, lieu, la ville où je suis né est magnifique. Exemple, temps, le jour où nous nous sommes rencontrés était mémorable. Astuce, si vous pouvez poser la question OU, OU, alors OU, est le bon pronom à utiliser. Plus d'exemples, la maison où j'ai grandi est en Bretagne. L'endroit où nous nous sommes rencontrés est magnifique. L'année où j'ai eu mon diplôme était très spécial. Le jour où nous sommes partis en vacances, il pleuvait. Le pays où je veux aller en vacances est le Japon. Récapitulatif visuel. Que, remplace un COD. C'est le film que j'adore. Qui, remplace un sujet, c'est la personne qui m'a aidé. Dont, remplace un complément avec deux. Le projet dont il parle est intéressant. OU, remplace un lieu ou un moment. L'endroit où nous sommes allés était superbe. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur les pronoms relatifs. J'espère que les explications sur QUE, QUI, DONT, ET OU, vous ont aidé à y voir plus clair. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour encore plus de leçons en français. Activez la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Si vous avez des questions ou des idées de sujets à traiter, laissez-les en commentaire. A très bientôt et bon apprentissage.